Le nom de Jésus Le nom de Jésus Le nom de Jésus Le nom de Jésus Acte chapitre 4 Acte chapitre 4 Nous lisons le verset 10 Au verset 12 Sachez-le tous Et que tout le peuple d'Israël le sache C'est par le nom de Jésus Christ de Nazareth Que vous avez crucifié Et que Dieu a ressuscité des morts C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous Jésus Et la pierre rejetée par vous qui bâtissez Et qui est devenue la principale de l'angle Il n'y a de salut en aucun autre Car il n'y a sous le ciel Aucun autre nom Qui a été donné parmi les hommes Par lequel nous devions être sauvés Aucun autre nom Alors quand on parle d'un nom On voit Ce qui caractérise une personne Ce qui identifie un homme ou une femme Ou encore un objet ou un lieu Je peux dire que ça c'est une bouteille d'eau Parce qu'on a donné à cet objet Le nom de bouteille Et à l'intérieur il y a ce qu'on appelle l'eau En effet quand on parle d'un nom On voit tout de suite Une image D'une personne D'un lieu D'un objet Et chacun d'entre nous Nous portons un nom Quand Dieu a fait l'oeuvre de la création Il a nommé chaque chose Le ciel, la terre, la mer Les étoiles La lune Les arbres Les montagnes Toutes ces choses portent un nom Et quand même l'homme a été créé Dieu lui a donné un nom Adam Qui veut dire terrien Et vous allez remarquer avec moi Que Dieu lui-même a un nom Au commencement La Bible nous présente Dieu Genèse chapitre 1er Le verset 1er nous dit Au commencement Dieu créa Les cieux et la terre Lorsque nous allons Dans l'hébreu Ce mot signifie Au commencement Quand on parle de Au commencement Dieu Il est question de Elohim Et quand on parle de Elohim On parle de Plusieurs C'est comme s'il y avait Plusieurs dieux Mais en un Au commencement Les dieux Avec grand D A petit D C'est à dire C'est à dire que ce n'est pas Le dieux Des idoles Devant lesquelles on se Prostène Qui ont des yeux Pour voir Mais qui ne voient pas Qui ont des bouches Pour parler Mais qui ne parlent pas Qui ont des pieds Pour marcher Mais ne marchent pas On doit les transporter Ce n'est pas de ce dieu là Ça ce n'est pas des dieux C'est des idoles Mais celui que je parle C'est celui qui a planté l'oeil Il voit Qui a mis à toi l'oreille Il entend Dieu Les dieux Créer On peut se dire Il y a une erreur Normalement Si on utilise Le pluriel On aurait pu dire Au commencement Les dieux Créer Mais on ne dit pas ça Et la Bible ne se trompe pas Il est dit Au commencement Dieu Elohim Créer Donc nous voyons D'emblée Dieu Qui est présenté A la face de l'humanité Dans sa divinité C'est à dire La divinité révélée Qu'on appelle également La trinité Pour certains Cela veut dire quoi ? Dieu le Père Dieu le Fils Et Dieu le Saint-Esprit Il n'y a pas trois dieux Il y a un seul dieu L'unique Qui existe Mais dans sa manifestation Il y a trois personnes Qui est dieux Mais en même temps Qui sont Différentes l'une de l'autre Je parle de ces personnes Et ça Ça devient un mystère Que tu ne peux pas comprendre Que tu ne peux pas expliquer Le jour où tu comprends ça Le jour où tu l'expliques C'est à dire Tu deviens plus sage que Dieu Et Dieu ne permettra pas Que tu le comprennes Le Père Ne pas le Fils Le Fils Ne pas l'Esprit L'Esprit Ne pas le Père Mais le Père Est Dieu Le Fils Est Dieu Le Saint-Esprit Est Dieu Je vais même te choquer Pour aller plus loin La Bible dit Oh le Seigneur C'est l'Esprit Donc la Bible même confirme Que Dieu Est Esprit Le Père Est en même temps Esprit Mais en même temps Ils sont différents Comment comprendre ça Ça reste un mystère Quelque chose d'infondable D'incompréhensible D'impénétrable Tu ne peux pas le disséquer Tu ne peux pas le cerner C'est Lui qui te cerne C'est Lui qui te comprend Et C'est Lui qui gère Et qui contrôle tout Le Père C'est de qui viennent toutes choses Toutes choses viennent de Lui Il est le Père La source Pas terre Le Fils C'est par qui Sont toutes choses C'est à dire la parole Ou encore le Verbe de Dieu Celui Et le Saint Esprit La troisième personne De la divinité Moi j'aime bien dire la divinité D'autres l'appellent la trinité Mais c'est la troisième personne C'est à dire celui Qui agit Celui qui rentre en oeuvre Quand il est question d'action David dit Au commencement L'esprit se mouvait Au-dessus des autres C'est un esprit De mouvement Il n'est pas statique Il n'est pas figé Quelque part Il bouge Oh je suis venu te dire Il est en train de bouger à Paris Il est en train de bouger en France Il est en train de bouger dans les nations C'est un esprit de mouvement Il attend juste un ordre Qu'est-ce que Dieu dit Si Dieu dit Ah Il tout de suite Il entre en action Et il agit Je suis venu te dire Aujourd'hui Tu recevras une parole De la part de Dieu Et le Saint Esprit Viendra Accomplira Cette parole Dis avec moi Au commencement Dieu On n'a pas dit Au commencement Ton père On n'a pas dit Au commencement Ta maman On n'a pas dit Au commencement Ta tante On n'a pas dit Au commencement Ton tante Oh je suis bloqué Non 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 Au commencement Dieu Oh j'ai une bonne nouvelle Aucun homme ne peut te bloquer Aucune femme ne peut te bloquer Aucune situation On n'a pas dit Au commencement Il y avait un problème Non on a dit Au commencement Dieu Oh je suis venu dire A quelqu'un Au commencement Il n'y a rien d'autre Que Dieu Au commencement De ta vie Il y a Dieu Si tu existes C'est parce que Dieu a voulu que tu existes Il est l'alpha De ta vie Il est le commencement De ta vie Et j'ai une bonne nouvelle Parce qu'il est l'alpha Il vient aussi En tant que l'oméga C'est-à-dire Tous les problèmes Que tu vas rencontrer Ce ne sont que des parcours Pour l'accomplissement De l'oméga de Dieu Parce que celui Qui a commencé En vous C'est le bonheur La rendra Prophète Amen 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 Dieu le Père Le Fils Et le Saint Esprit A toujours existé C'est-à-dire Il n'a pas De commencement De vie Il n'aura Point de fin De vie De fin De jour Tu l'avais dit D'éternité En éternité Il est Dieu La Bible l'appelle Éternel J'aimerais d'abord Que tu comprennes Ces choses Ces notions Avant de toucher Même sa personne Pourquoi le nom De Jésus Voyez Il n'a pas de commencement Il n'aura pas de fin Il est éternel Nous tous Nous avons eu un commencement C'est pourquoi On a du mal à comprendre ça On a l'impression Que Dieu est né un jour Non Il existe de lui-même De par lui-même Il n'a pas été créé Par quelqu'un De lui-même Il existe Comment expliquer ça Je ne sais pas l'expliquer Mais tout ce que je sais C'est qu'il existe Il est réel Dans l'éternité passée Il est Dieu Dans l'éternité future Si je peux ainsi m'exprimer Il restera Dieu D'éternité en éternité Amen Amen Alors Comme vous avez appris Il y a le Père Le Fils Et le Saint-Esprit Nous nous voulons parler Du Fils Ce soir Nous voulons parler Du nom de Jésus Le Fils De Dieu Allez-y avec moi Dans Jean chapitre 1er Jean Au chapitre 1er Le verset 1er Au verset 3 Nous allons dire Beaucoup de versets Parce que je dois établir Beaucoup de choses Qui concernent aussi La doctrine de la foi chrétienne Qui est aujourd'hui Ménacée par Les vagues De séduction démoniaque Concernant le nom de Jésus Il y en a aujourd'hui Qui disent que Jésus est le Père Non Il est écrit ceci Jean chapitre 1er Vous avez trouvé ? Au commencement Était la parole Et la parole Était avec Dieu Et la parole Était Dieu En elle Elle était au commencement Pardon Avec Dieu Et toutes choses Ont été faites Par elle Et rien de ce qui N'a été fait N'a été fait sans elle Verset 4 il dit En elle était la vie Et la vie était la lumière Des sangs Égalisse On nous parle dans ce texte Jean nous présente Christ en tant que Dieu Il parle de la divinité De Jésus Christ En gros Jésus Christ Est 100% Dieu Il est Dieu Il n'est pas seulement Un prophète Il est d'abord Dieu Égalisse Il dit Au commencement Parce que Dieu Se place au commencement Tout simplement Parce que nous Nous avons un commencement Autrement S'il n'y avait pas Un commencement Dieu serait dans l'éternité Mais par rapport A l'humanité Par rapport A l'existence Du monde Et de l'univers Dieu se place Et se positionne Dans le temps Et le temps A un début Et le temps A une fin C'est pour cela On l'appelle L'alpha Ou encore le commencement Et on l'appelle aussi L'oméga Ou encore la fin Mais il n'a pas de fin En réalité Est-ce que vous comprenez ? Et on nous dit Qu'au commencement Était la parole Waouh Au commencement Était la parole De Il dit Et la parole Était avec Dieu Donc là On a l'impression Que Et la parole Et Dieu C'est deux choses Parce que Quand on dit Je suis avec une personne Cela signifie que Nous sommes deux Alléluia Et regarde ton voisin Dis-lui C'est trop profond Touche-le comme ça Dis-lui C'est trop profond Au commencement C'était la parole Et la parole Était avec Dieu Ok Mais ensuite Il dit Et la même parole Était Dieu Donc Jésus Est la parole De Dieu Qui existe Depuis le commencement Et en même temps Il est Dieu Alors ça C'est la première vérité Qu'il faut savoir Et la Bible dit Toutes choses Ont été créées Ou encore faites Par elles C'est-à-dire Rien de ce qui existe Regarde dans l'univers Tout ce qui existe Les fleurs Les plantes Que tu aimes Les arbres Les fruits Que tu aimes manger Là Je dirais Les animaux Que tu aimes voir Toi qui aimes aller A la plage Quand tu regardes la mer La beauté de la mer Il y a un créateur Alléluia Les gens veulent aller A la mer S'exposer Alléluia Gloire à Dieu C'est une bonne chose Mais ils ne veulent pas Du créateur Il y a un créateur Quand tu prends l'avion Tu montes dans les hauteurs Tu regardes Tu regardes Les montagnes Tu regardes L'univers Pour ceux qui prennent Je ne sais pas Les fusées Comment on appelle ça Les navettes spatiales Ils partent dans l'atmosphère Ils vont là Dans l'espace Ils regardent Ils contente Ils voient La planète Jupiter Ils voient La planète Mars Ils voient Je ne sais pas Saturne Ils voient Toutes ces planètes Ils voient Notre planète C'est quoi encore Mercure Alléluia Tu regardes le soleil Tu dis Waouh Et quand vous sortez De l'espace Vous regardez la terre C'est comme juste Une boule bleue Mais cette terre est tellement immense Quand vous voyagez de Paris Vous allez en Australie C'est 24 heures de vol C'est tellement immense Mais lorsque vous sortez C'est comme une boule Mais la Bible dit Et la terre Et l'univers Et toutes les galaxies Sont soutenues Par la parole De Dieu Oh j'aimerais dire A quelqu'un Le Dieu de la Bible Le Dieu de la Bible Est grand Jésus est grand Jésus est grand Toute chose A une défaite Sans Même toi Même tel que tu existes C'est parce qu'il a voulu Que Dieu existe Et la plus Les choses Visibles Et les choses Invisibles Même les scientifiques Réconnaissent Que l'univers Est composé De 96% De ce qu'on appelle La matière noire C'est à dire Les créatures Qui existent Mais qui ne sont pas Perspectibles A l'oeil humain Même avec les télescopes Les plus puissants Vous ne pouvez pas les voir Et les plus grands scientifiques Qui étudient l'univers Qui étudient la nature Ils reconnaissent Vraiment S'ils sont sincères Qu'il y a Dieu Qui est au dessus de tout Et qui contrôle tout Parce que nous Nous sommes dans la galaxie Qu'on appelle la voie latée Mais il y a encore Des milliards Et des centaines De galaxies Qui existent Dans l'univers Et dans chaque galaxie Il y a un système solaire Nous Notre soleil Enfin Notre grande étoile C'est le soleil Que nous voyons Amen La terre tourne autour D'elle même On a appris à l'école Et elle tourne autour Du soleil Mais regarde Tu n'as pas de vertige Regarde ton voisin Est-ce que tu as des vertiges Essaye de tourner comme ça Fais ça dix fois Tu vas tomber Et touche ton voisin Elle dit Tu vas tomber Si tu tournes comme ça Mais la terre tourne À une vitesse Je ne sais plus combien Mais il dit Oh là là Mais la terre Tu n'as pas de vertige Et la terre est soutenue Par un axe invisible Et la terre Ne tombe même pas Tu ne vas pas entendre Que non Jupiter a cogné Mars Accident Il y a un GPS naturel Le sur naturel Je dirais Qui contrôle Les comètes Les étoiles Toutes les choses Et la Bible dit Toutes ces choses Ont été créées Par la parole La même parole Que tu as Que tu néglises C'est la même parole Qui a créé Toutes ces choses Alléluia Les choses visibles Et dans les choses invisibles Nous avons les autorités Les dignités Les gloires Toutes ces choses Ont été créées Et dans le livre De Proverbe La Bible nous parle Du Fils Comme étant la sagesse Prenez avec moi Proverbe chapitre 8 Verset 22 Verset 23 Proverbe chapitre 8 Le verset 22 Verset 23 C'est la personification De la sagesse Il est question ici De Jésus Christ Il est dit L'éternel m'a Aguise au commencement De ses voies Avant ses oeuvres Les plus anciennes J'ai été établi Depuis l'éternité Dès le commencement Avant même Avant même L'origine de la terre Lisez la suite Vous allez comprendre Ici Salomon Parle de Christ Comme étant la sagesse Il dit que Dieu Est tellement sage Infiniment sage Que sa sagesse Nous dépasse Et il dit Moi en tant que sagesse Il m'a acquise Avant même Que ses oeuvres Anciennes ne commencent Au commencement De ses voies Là encore Nous voyons Que son origine Remonte à l'éternité Et on ne peut pas Le fixer Donc il n'a pas De commencement On l'appelle La sagesse Infiniment variée De Dieu Il dit Les dominations Et les autorités Dans le lieu céleste Connaissent aujourd'hui Par l'église C'est pourquoi L'église doit parler De Christ Quand on parle de Jésus C'est un mystère Incompréhensible C'est la sagesse Infiniment variée De Dieu On le dit C'est une sagesse Que nous pressons Parmi le parfait Sagesse Qui n'est pas De ce siècle Ni de chaque De ce siècle Qui sera Anéanti Où est la sagesse De Socrate Où est la sagesse De Platon Où est la sagesse De ces grands philosophes Le monde Avec sa sagesse N'a pas connu Dieu Mais il a plu à Dieu Dans sa sagesse De sauver le monde Par la folie De la croix Alléluia Jésus Est la sagesse Mystérieuse Et cachée Que Dieu Avait prédestinée Pour notre gloire Amen Mais il devait Se manifester A un temps précis Alors regardez On a vu Qu'il y a la parole Qu'il y a la sagesse Personnifiée Et vous allez voir Que Tous les prophètes De la Bible Et toutes les prophéties De la Bible Notamment De l'Ancien Testament Convergeaient vers En tout cas la plupart Sur la venue Du Messie Et il y a eu Plusieurs prophéties Et je vais juste Parler de trois Qui m'intéressent Ce soir Qui vont nous aider A comprendre un peu Le nom de Jésus La première prophétie C'est dans Esaïe chapitre 7 Verset 14 Esaïe chapitre 7 Verset 14 Il est question Du prophète Esaïe Que certains ont Nommé le prophète Messianique Il a vécu Au 8ème siècle Avant Jésus Il a parlé Des choses Qui concernent L'avènement Du Seigneur Et dans Esaïe Chapitre 7 Verset 14 Il dira Et voici La Vierge Deviendra enceinte Alléluia Et elle enfantera Un fils On lui donnera Le nom De Emmanuel Ouh Emmanuel Signifie Dieu Avec les hommes Ou encore Dieu Parmi les hommes Esaïe prophétise Il voit Comme par l'esprit Que le fils De Dieu Doit venir Que la parole De Dieu Va venir Et on l'appellera Emmanuel Et quand J'ai lu Toute la Bible L'Ancien Testament Aucun des prophètes N'avait vu Le nom De Jésus Ils ont tous Parlé du fils Mais pas du nom Tu n'as pas bien compris On dit On ne l'appellera Pas Jésus Mais on ne l'appellera Qu'Emmanuel Emmanuel Emmanuel qui veut dire Dieu Parmi les hommes Quand on voit Dieu On voit sa gloire Sa magnificence Le doxa Et le cabot Le poids Le poids Le poids de Dieu Qui vient parmi les hommes Il sera parmi les hommes Dans Esaïe chapitre 9 Verset 5 Esaïe 9 Verset 5 Le prophète Esaïe Continue en disant Car un enfant nous est né Un fils nous est donné Et la domination Reposera sur son épaule On l'appellera Admirable On l'appellera Conseiller On l'appellera Prince de paix On l'appellera Dieu puissant Alléluia Et Esaïe ne dit pas ici Qu'on l'appellera Jésus Est-ce que tu commences A comprendre quelque chose Esaïe ne dit pas Qu'on l'appellera Jésus On l'appellera Comment Admirable On l'appellera Conseiller On l'appellera Père éternel On l'appellera Prince de paix On l'appellera Dieu puissant Ici nous voyons Que Jésus est Dieu Regarde ton voisin Dis-lui Jésus est le Dieu puissant Est-ce que tu peux Est-ce qu'il peut comprendre Que Jésus est Dieu Quand on dit Que Jésus est Dieu C'est-à-dire qu'il a tout pouvoir Ne dormez pas s'il vous plaît Que les bouchons On l'appellera Dieu puissant C'est-à-dire Un enfant qui est né Mais on l'appelle Dieu C'est un enfant Dieu Est-ce que tu comprends Ce que la parole De Dieu nous enseigne Donc il est né Mais Dieu C'est la raison Pour laquelle Quand les maïs Ils sont venus Ils se sont procédés On ne peut se procédés Que devant Dieu Et Miché chapitre 5 Verset 1er Le prophète Miché Qui était contemporain A Esaïe Lui aussi prophétise Par contre Là sur les circonstances De sa naissance Miché 5 Il dit Et toi Il n'est pas Je ne sais pas où A Fort-de-France Mais il n'est quelque part précis A Bethlehem Oh laisse moi te dire Il y a un lieu Où Dieu veut naître Dans ta vie Il y a un lieu précis Où Dieu veut rencontrer quelqu'un Dieu rencontre toujours Quelqu'un dans un lieu Et c'est souvent Le lieu le plus négligé Et la Bible dit C'est à Bethlehem Il naîtra C'est à dire Un enfant va venir au monde Mais ce bébé là Qui vient au monde Ses activités Remontent à l'antiquité Oh Remontent à l'éternité Avez-vous déjà vu Quelqu'un qui naît aujourd'hui Mais ses œuvres Sont déjà les œuvres Ah du passé C'est à dire Il a toujours existé En tant que Dieu Il a toujours été Mais en tant qu'homme Il devait naître un jour Est-ce que tu m'entends ? Est-ce que tu m'entends ce soir ? Ses activités Remontent au jour de l'éternité Depuis le commencement C'est lui qui a fait Toutes ces choses Mais pour venir en ciel Il fallait un temps précis Il fallait un temps marqué Dieu fait chaque chose En son temps Alléluia Alléluia Et la Bible déclare Que lorsque le temps A été accompli Après plusieurs dispensations Lorsque le temps De Dieu était arrivé La Bible dit Dieu envoya son fils Né d'une femme Et né sous la loi Jésus Lorsqu'il est venu Dans le monde Il devait passer Par le ventre D'une femme Et ça encore C'est un problème De compréhension Tu ne peux pas Comprendre Et tu ne peux pas L'expliquer aux gens Parce qu'il n'y a pas D'explication De Timothée chapitre 3 Verset 16 1 Timothée Pardon Chapitre 3 Verset 16 La Bible dit Que le mystère De la piété Est grand Donc Le fait Que Jésus Soit venu Dans ce monde C'est un mystère Et un mystère C'est quoi ? Un mystère C'est quelque chose Qui est caché Que tu ne peux pas Comprendre Avec ton intelligence Tu as juste Besoin De la révélation Oh c'est pour ça Ce soir Que Dieu te donne L'esprit Des révélations Pour que tu comprennes Ce mystère Et ce mystère Est grand Même Paul Qui l'écrit Il n'a pas Il a expliqué Beaucoup de choses Mais là Il n'arrive pas A expliquer Ce mystère Qui est grand C'est quoi ? Dieu Dis avec moi Dieu Dis avec moi Dieu Est venu En serre Comment est-ce Un esprit Un grand esprit Dont l'univers Ne peut contenir Peut venir Dans un petit Fœtus Dans le ventre D'une petite femme Mystère C'est-à-dire Dieu S'est fait Serre Il n'a pas Quitté sa divinité C'est-à-dire Jésus n'a pas Laissé le côté Dieu au ciel Pour venir Sur la terre En tant qu'homme Il est venu En tant qu'homme Mais aussi Comme Dieu C'est ça Le mystère Est compréhensible En lui Habité Corporellement Toute la plénitude De la divinité Amen 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 Et regarde ton voisin Dis-lui Jésus est Dieu Touche-le comme ça Dis Jésus est Dieu Non Touche-le-dit Jésus est Dieu 100% hommes Jean 1,14 Et la parole A été faite C'est La parole Qui est Dieu A été faite C'est Et la Bible Dit Elle a habité Parmi nous Parmi les hommes Plein de grâce Et de vérité Alors regardez un peu Dans Luc chapitre 1er Comment est-ce que cela S'est passé Si on se pose la question Comment est-ce que cela S'est-il passé Luc chapitre 1er Je lis à partir du verset 26 Jusqu'au verset 35 Luc chapitre 1er Verset 26 Au verset 35 La Bible dit ceci Au sixième mois L'ange Gabriel Fut envoyé par Dieu Dans une ville Le calivet appelé Nazareth Auprès d'une vierge Fiancée à un homme De la maison de David Nommé Joseph Le nom de la vierge Était Marie Et l'ange Entra chez elle Et dit Je te salue Toi à qui Une grâce a été faite Le Seigneur Est avec toi Troublée par cette parole Marie se demandait Que pouvait signifier Une telle salutation L'ange lui dit Ne crains point Marie Car tu as trouvé Grâce devant Dieu Et voici Tu deviendras enceinte Et tu enfanteras un fils Et tu lui donneras Il dit quoi ? Tu auras un fils Et tu lui donneras Le nom de Oulala J'aimerais que tout le monde Lise Tu lui donneras Le nom de Est-ce qu'on a dit Si tu lui donneras Le nom du fils de Dieu Est-ce qu'on a dit Tu lui donneras Le nom d'Emmanuel Est-ce qu'on a dit Tu lui donneras Le nom du Dieu puissant Tu lui donneras Le nom de Nous parlons ici Du nom de Jésus Les prophètes ont annoncé Que le fils viendrait Mais sans indiquer son nom Mais quand l'ange vient Et voit Marie Et indique à Marie Tu lui donneras Marie Tu donneras A l'enfant que tu portes Le nom de Jésus Verset 32 Il sera grand Et sera appelé Fils du Très-Haut Le Seigneur Dieu Lui donnera Le trône de David Son Père Et il régnera Sur la maison de Jacob Éternellement Et son règne N'aura point de fin Et Marie dit à l'ange Comment cela se fera-t-il Puisque je ne connais Point d'homme Et l'ange lui répondit Le Saint-Esprit Viendra sur toi Et la puissance du Très-Haut Te couvrira De son ombre C'est pourquoi Le Saint-Enfant Qui naîtra de toi Sera appelé Fils de Dieu Amen L'ange vient voir Marie C'était un archange Gabriel C'est le chef Des anges messagers Il entre dans la maison De Marie Après avoir parlé A Zacharie Dans le temple Pour annoncer La venue De Jean-Baptiste Il salue Marie Et il dit à Marie Tu as trouvé grâce Et il dit à Marie Le Seigneur est avec toi Marie est tonné Qu'est-ce que l'ange A me dire L'ange lui dit Ecoute Marie Tu deviendras enceinte Et tu enfanteras un fils Il lui dit clairement Que tu enfanteras un fils Et tu lui donneras Le nom de Jésus Alors notez ceci Le nom de Jésus Signifie L'éternel sauve Le nom de Jésus Signifie L'éternel sauve Ou encore Yahweh Sauve Sauve Yesus En grec Et le nom de Jésus A la même racine Hébraïque Que Josué Connaissez Josué Celui qui a remplacé Moïse Dans le leadership d'Israël Qui a fait rentrer Le peuple d'Israël Dans la terre promise A Canaan Josué En hébreu Yahoshua C'est le même nom Alléluia Alléluia En Israël Beaucoup de gens S'appelaient Jésus D'ailleurs il y a même Un magicien Qu'on appelait Bar Jésus Fils de Jésus Mais il y a Jésus Et Jésus Est-ce que tu m'entends ? Il y a Bar Jésus Fils de Jésus Mais il y a aussi Jésus Christ Le fils de Dieu Il dit Tu l'appeleras Le nom de Jésus Et regardez Les caractéristiques De son nom Parce que derrière Chaque nom Il y a une mission Il y a une caractéristique Regardez le verset 32 Il dit Il sera grand D'accord ? Donc le nom de Jésus Est le nom le plus grand Ça il faut noter C'est le nom le plus grand Et Ça c'est un Et il sera appelé Fils du Très-Haut Très-Haut Elle est lionne On l'appelera Fils du Très-Haut Un fils le plus élevé Au-dessus de lui Plutôt que fils de David On voit tout de suite Celui qui est venu Faire du bien aux gens La raison pour laquelle Un aveugle A vu la révélation Sur Jésus En tant que fils de David Il s'appelait Bartimé Avant que tout le monde Le faisait taire Il criait Jésus Fils de David Et pitié de moi Les gens l'ont fait taire Mais Quand Jésus a entendu Fils de David Quelque chose en lui S'est réveillé Je suis venu te dire Quand tu connais Jésus Dans sa vraie identité Même si les gens veulent te faire taire Quelque chose va le réveiller Et Jésus viendra Et Jésus est venu Et il a guéri Bartimé Fils de David Et au verset 33 Il est dit Il régnera sous l'Israël Et son règne N'aura point de fin C'est à dire Quand on parle de régner On voit le Seigneur On voit sa Seigneurie Luc 1 Nous présente Jésus Christ Comme étant le Seigneur Celui qui règne Celui qui domine Il est le Seigneur Alléluia Et verset 34 Il nous dit Marie se pose la question Et regarde ton voisin Tu lui dis Dis lui Tu es comme Marie Non réveille le petit Tu es comme Marie Est-ce que vous savez Que les religions Qui existent Ce sont comme des maris Les maris C'est les hommes Avec leur raisonnement limité Avec leur logique Quand tu viennes voir Une jeune fille Qui est vierge Qui n'a pas connu tant Et tu lui dis Tu seras enceinte Toi et moi Nous allons poser la question Comment est-ce que cela Se fera dire Vous comprenez Pourquoi il y a des religions Qui disent Mais oui Si Jésus est le fils de Dieu C'est-à-dire Dieu a une femme Vous avez déjà entendu ça non ? Donc Dieu a une femme Oh dit à ton ami Ça c'est la question De Marie Dis lui C'est la question De Marie Comment est-ce que cela Comment est-ce que cela se fera dire ? Jésus n'a pas donné des explications ? Le comment n'a pas d'explications Parce que le comment C'est la dimension de Dieu Le comment C'est la dimension de Dieu Jésus nous répond Il nous dit Il nous dit Le Saint-Esprit Viendra sous toi Je prie que le Saint-Esprit Vienne dans les affaires de quelqu'un Je prie que le Saint-Esprit Vienne dans le ministère de quelqu'un Je prie que le Saint-Esprit Vienne dans la famille de quelqu'un Quand le Saint-Esprit vient Le miracle commence Il nous dit Marie n'est à quel point Le Saint-Esprit Viendra sous toi Oh la présence Oh Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir ? Oh C'est sur le veillet des puissances Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir ? Le Saint-Esprit Viendra sous toi Et la puissance du préau Te couvrira C'est-à-dire l'ombre du tout-puissant L'omption de Dieu Viendra sous toi Et quelque chose se passera Tu n'as pas besoin d'un homme Pour que la promesse de Dieu s'accomplisse Tu n'as pas besoin de quelqu'un Pour que la parole de Dieu s'accomplisse Dieu est capable d'accomplir sa parole Je veux dire que Dieu est capable D'accomplir ce qu'il a dit Le Saint-Esprit Viendra sous toi La puissance du préau Te couvrira son ombre Alors Marie Tu seras enceinte Marie est tombée enceinte Non de Joseph Mais du Saint-Esprit Oh tu ne m'as pas compris Mathieu il est dit Marie est devenue enceinte Par la vertu de l'Esprit C'est-à-dire il y a des choses Ça ne viendra pas des hommes Parce que si ça vient des hommes On dirait non c'est grâce à moi Dieu veut faire des choses pour qu'on dise Ce n'est pas grâce à un homme Mais qu'on dise c'est grâce Ah grâce à Dieu Alléluia Alléluia Dieu n'a pas d'explication rationnelle au miracle Le miracle ne s'explique pas Ça se vit Ça s'expérimente Je ne peux pas t'expliquer comment est-ce que le miracle est venu Je fais juste le constat Qu'il y a un miracle Comment ? Je ne sais pas Un miracle Quelque chose Marie sans manger le ventre gonfle Marie sans le bébé bouger Le fils de Dieu Jésus Par la vertu du Saint-Esprit Marie tombe enceinte Sans habiter avec Joseph Et quand il va voir Joseph La bûle dit qu'elle était fiancée N'est-ce pas ? Imagine que tu es tombée enceinte du Saint-Esprit Et tu vas dire à ta fiancée Chérie Je suis enceinte Ah Arrête ça Qui va te croire ? Même moi Excuse-moi Ma femme est là Même si moi aussi elle me disait ça Mais arrête Viens te voir et je dis arrête Tu as fait la publicité Maintenant tu veux monter sur le Saint-Esprit Marie est venu dire à Joseph Joseph Chérie Je suis enceinte De qui ? Du Saint-Esprit Ah Fais comme ça Arrête Fais comme ça Arrête Non tu n'as pas fait Fais comme ça Arrête Matthieu chapitre 1 Matthieu 1 verset 18 à 21 Regardez La Bible dit Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus Christ Marie sa mère ayant été fiancée à Joseph Se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit Avant qu'ils nous aient habité ensemble Joseph son époux Qui était un homme de bien Mais il ne voulait pas la diffamer Il ne croyait pas Il m'a dit Bon comme je t'aime quand même Je ne veux pas salir ton nom Je ne veux pas gâter ton nom Mais je me sépare de toi Marie femme infidèle Marie m'a trompé A dit Joseph Il voulait se séparer Il se proposa de rompre Sécrètement avec elle Voyez La rupture était déjà Arrêtée Mais regardez le verset fin Quand tu n'as pas d'explication Laisse Dieu donner l'explication Est-ce que je peux parler à quelqu'un Quand tu n'arrives pas à te défendre Laisse Dieu te défendre Garde le silence Je parle à quelqu'un L'éternel combattra pour toi Est-ce que je parle à quelqu'un Garde le silence La Bible dit au verset 20 Comme il y pensait Dis avec moi Comme Joseph pensait Non Dis avec moi Comme Joseph pensait Il pensait quoi ? La séparation Voici Un ange du Seigneur Lui a paru en songe Et dit Joseph Fils de David Ne crains pas De prendre avec toi Marie ta femme Car l'enfant qu'elle a conçu Vient de qui ? Ah Joseph L'enfant qu'elle a Ça ne vient pas De Je ne sais pas qui D'Albert Mais ça vient du Saint-Esprit Alléluia Regardez le verset 21 Elle enfantera Elle enfantera Un fils C'est-à-dire Marie Enfantera Un fils Et tu Toi Joseph Tu lui donneras Le nom de Tu n'es pas venu dormir S'il te plaît Regardez un peu Regarde devant ton voisin Dis-le Tu n'es pas venu dormir Parce qu'avant que Dieu L'entre en action Il voit d'abord sa parole Ok Il dit Tu enfanteras un fils Marie Tu enfanteras un fils Mais toi Joseph Donc le même Joseph Qui a voulu renvoyer Marie C'est le même Joseph Quand le bébé Il dit Toi Parce que normalement Chaque enfant porte le nom De son père Normalement Jésus devait s'appeler Joseph Junior Non Mais Dieu a dit Non 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 Tu ne l'appeleras pas Joseph Junior Mais tu l'appeleras Jésus Oh Dis avec moi Le nom de Jésus Oh Dis avec moi Le nom de Jésus S'il vous plaît Quand je vous demande Dites avec moi Pourquoi vous êtes dit Dites avec moi Le nom de Jésus Le nom de Jésus Donc selon cette prophétie Jésus est né en tant que le sauveur De l'humanité Selon Luc 1 Il est né en tant que le Seigneur Et selon Matthieu Il est né en tant que le sauveur Voilà pourquoi la Bible appelle Le sauveur et le Seigneur Tu dois accepter Jésus Comme un sauveur Et comme un Seigneur Alléluia Alléluia C'est encore le nom de Jésus Dis encore le nom de Jésus Est-ce que tu peux l'écrire Deux fois plus fort Le nom de Jésus Le nom de Jésus Alors deuxième chose Que nous devons voir Qui est très importante Que je vais développer en dix points Pourquoi le nom de Jésus Pourquoi le nom de Jésus Vous allez voir Que dans la divinité On n'a pas donné le nom au Père Ni au Saint-Esprit Mais seulement au Fils Quand Dieu regarde La terre Il regarde les hommes Qui ont péché Dieu Pour la question Qui enverrait Qui marchera pour nous Et pour dire Tu n'as voulu Ni holocauste Ni sacrifice Mais tu m'as formé Un corps Et dans le rouleau du livre Il était question de moi Je dis Oh Dieu Je viens Pour faire ta volonté Pourquoi le nom de Jésus Nous allons parler Des effets Du nom de Jésus Et notez ça très bien Je disais au début De ma prédication Aujourd'hui Il y a un autre évangile Qui est prêché Aujourd'hui Il y a un autre Jésus Paul a dit aux chrétiens De Corinthe De même que le serpent Séduis Erfasarus Je crains que vos cœurs Vos pensées Ne se corrompent Et ne se détournent De la simplicité De l'évangile Ça va paraître simple Ce que je veux dire Mais c'est tellement profond Et il y a beaucoup de séditeurs Qui veulent détourner L'église Des yeux de Jésus Pour se détourner Jésus Pour regarder la terre Autre chose Restons fixés sur Jésus Regarde ton voisin Dis-lui Regarde à Jésus Il est en train de dormir Il regarde par terre Dis-lui Regarde à Jésus Dis-le-lui encore Regarde à Jésus Alors je vais diviser Ce point en trois points Trois sous-points Les effets du nom de Jésus Un sur les hommes Deux sur le diable Trois sur Dieu lui-même On va comprendre Un grand point Les effets du nom de Jésus Sur les hommes Pourquoi le nom de Jésus ? Première raison pour laquelle Nous avons besoin du nom de Jésus Le nom de Jésus Est le nom qui sauve Tu as besoin de ce nom-là Pour être sauvé Acte chapitre 4 verset 12 Que nous avons lu Pierre parle au Sanhedrin Il parle à une organisation religieuse Qui s'est mobilisée Qui s'est levée contre Ce nouveau mouvement Qui devait de naître De commencer Et qui était même hostile Aux miracles Aux guérisons qui se passaient Par le nom de Jésus Acte chapitre 4 verset 10 A 12 Pierre dit Il n'y a de salut En aucun autre nom Quand on parle de salut On voit la délivrance Il n'y a de délivrance En aucun autre nom Parce qu'il n'y a Sous le ciel Aucun autre nom Qui nous a été donné Parmi les hommes Par lequel nous devions Être sauvés Écoutez-moi bien Le seul nom Qui peut sauver Ce n'est pas la philosophie Ce n'est pas une idéologie Qui sauve Ce n'est pas une organisation Humaine qui sauve Ce n'est pas un mouvement Qui sauve Ce n'est pas une religion Qui sauve Alléluia Celui qui sauve C'est le nom de Jésus Tu peux venir à l'église Mais si tu n'as pas accepté Jésus Tu n'es pas sauvé Dans l'église Cette résurrection ne peut pas sauver Mais il te présente Celui qui peut te sauver Alléluia Le seul nom Qui peut sauver C'est le nom De Jésus Paul s'adresse au Saint-Étrès Il dit Vous vous êtes attaché A la loi de Moïse Mais cela ne peut pas vous sauver Il dit Vous sondez les écritures Pensant avoir en elle la vie Les mêmes écritures Parle de moi Et vous refusez de venir à moi C'est pour cela que vous mourrez Dans vos péchés Les pharisiens Les docteurs de la loi Parce qu'ils ont Ils ont refusé Le baptême de Jean La Bible dit Ils ont rendu nul Le destin de Dieu A leur égard Ce qui veut dire quoi Tant que tu ne viens pas à Jésus Tu ne peux pas être sauvé Venir à Jésus C'est l'accepter Le recevoir Le recevoir S'abandonner à lui Il dit lui-même A tous ceux qui l'ont reçu A ceux-là même Qui croient en son nom La parole Leur a donné Le pouvoir De devenir Enfant de Dieu Lorsque tu donnes Ton cœur à Jésus Lorsque tu ouvres Ton cœur à Jésus Comme il le dit Aujourd'hui Si vous entendez sa voix N'endurcissez pas vos cœurs Comme il le dit L'accepter Jésus Alors si tu es là Que tu n'as jamais accepté Aujourd'hui Il faut que tu l'acceptes Le nom qui change ton identité Hier j'étais dans le royaume des ténèbres Mais le jour j'ai accepté Jésus Il y a eu un transport spirituel Du royaume des ténèbres Au royaume de lumière Tu es devenu citoyen du ciel Crois au Seigneur Jésus Et tu seras sauvé Toi et ta famille Le nom qui sauve Est-ce qu'ils sont ceux Qui sont ici Dont les familles Ne sont pas encore sauvées Lévez les mains Vous avez des gens Dans la famille Qui ne sont pas encore sauvés Ah Vous qui ne levez pas Tout le monde est sauvé Dans votre famille Ok Et grâce au voisin Dis-lui La solution c'est Jésus Dis-le lui La solution c'est Jésus C'est une promesse Que je dirai tout à l'heure Il dit Crois au Seigneur Qui a cru ici Moi Et dit Tu seras sauvé Toi Qui est sauvé ici Moi Mais pas seulement toi Mais aussi Ta famille Donc à partir d'aujourd'hui Réalise que la volonté de Dieu C'est que ton mari soit sauvé Que ta femme soit sauvée Que tes enfants soient sauvés Que tes parents soient sauvés Que tes oncles, tes tentines Tes cousins et cousines Que tout le monde soit sauvé Alors tu dois leur présenter Jésus Oh Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ? Tu dois leur présenter Jésus C'est le nom qui sauve C'est le nom qui sauve Deuxième chose Deuxième effet Le nom de Jésus Nous sommes morts Nous sommes nés Éloignés de Dieu Nous n'avons pas la vie en nous Mais lorsque tu invoques le nom de Jésus Le nom de Jésus Apporte dans ta vie Ce qu'on appelle la vie La véritable vie Ce n'est pas dans l'alcool La véritable vie Ce n'est pas dans la drogue La véritable vie Ce n'est pas dans les boîtes de nuit Sa véritable vie Ce n'est pas dans les soirées La véritable vie Ce n'est pas dans la nourriture La véritable vie Ce n'est pas dans la boisson Mais la véritable vie C'est en Jésus L'homme ne vivra pas de pain seulement Mais de toute parole Qui sort de la bouche de Dieu Jésus dit Je suis venu Afin que mes brebis Et la vie Et la vie en abondance Reçoit la vie de Dieu Au nom de Jésus Christ De Nazareth Jean chapitre 20 Verset 31 Jean chapitre 20 Verset 31 La Bible dit Mais ces choses ont été écrites Afin que vous croyez Que le Jésus Est le Christ Le fils de Dieu Et qu'en croyant Que vous ayez la vie En son nom Bien aimé dans le Seigneur Le nom de Jésus C'est le nom qui donne la vie La vie véritable C'est en Jésus Frères et sœurs La Bible dit Celui qui a le fils A la vie Celui qui n'a pas le fils de Dieu N'a pas la vie Tous les gens que vous voyez Marchant dehors Sans avoir Jésus Ils vivent dans la mort C'est pour ça qu'il faut Prêcher l'évangile Pour qu'il soit sauvé Alléluia Troisième effet Dans la vie des hommes Troisième chose Que le nom de Jésus apporte Le nom de Jésus Pardonne les péchés Regarde ton voisin Dis-lui tes péchés Tes péchés sont pardonnés Tu peux lui dire encore Dis tes péchés sont pardonnés Dis-lui encore Tes péchés sont pardonnés Maintenant que je parle Je parle du péché Le Saint-Esprit Me montre une jeune femme Qui n'a pas Il n'y a pas très longtemps A peine Un moment de deux mois Tu as fait un avortement Et cela a véritablement Touché le cœur de Dieu J'aimerais te voir A la fin du programme Parler avec toi Matthieu chapitre 1 verset 21 Celui qui pardonnera Le péché de ton peuple C'est Jésus qui pardonne A cause de son œuvre à la croix Laissez-moi vous dire Le péché est tellement grave Que Jésus est venu Pour ôter le péché du monde Voici l'agneau de Dieu Celui-là même Qui ôte le péché du monde Jésus est l'agneau Qui est venu Non couvrir le péché Comme faisait le sang De boucle de taureau En l'Ancien Testament Mais il est venu Enlever Ôter le péché Car c'est le péché Qui t'empêche De voir la gloire de Dieu Le péché C'est la désobéissance C'est ça qui te maintient Dans les angoisses Dans l'éloignement du Seigneur Tu te sens tellement Loin de Dieu Misérable Malade Dans la détresse Comme dans la mort Tu es comme un homme Une femme paralytique Le péché Est la cause De beaucoup de maladies Tant spirituelles Que physiques Rappelez-vous d'un jour Où Jésus était en train D'enseigner Et la Bible nous dira Qu'on a emporté Quatre jeunes hommes Ont emporté Leurs camarades Sur un lit Mais en ne trouvant pas De la place Ils ont fait Un trou Et l'espace Dans le toit Et ils ont descendu Leurs camarades Vers là où était Jésus Et quand Jésus Le regarde Quand Jésus L'observe Le fixe La première chose Qu'il lui dit Ce n'est pas Sois guéri La première chose Qu'il lui dit Tes péchés Te sont pardonnés Frères et sœurs Il y a beaucoup De maladies Qu'on traîne Dans nos vies A cause des péchés Et on ne peut pas Voir la main de Dieu Tant que le péché N'est pas pardonné Et on ne confesse Pas d'abord Le péché Névant le Père Comme aujourd'hui C'est l'habitude Quand tu as péché Je vais voir le Père Qu'est-ce que c'est le Père Ah le Père Céleste Et regarde ton voisin Le Père Dis-lui le Père Dis-lui le Père Oh mon Père Écoute ma prière J'ai péché hier Mon fils Sois pardonné Amen Tiens ton voisin Non, non, non Fais-lui comme ça Non, non, non Dis c'est Jésus Non, dis avec moi C'est Jésus Non, je suis venu te dire Même si tu as péché Sache que Jésus Peu-être est péché L'Abbé dit Si nous confessons nos péchés Il est fidèle Et juste Pour nous les pardonner Et pour nous purifier De toute iniquité Laisse moi te dire Même si tu as péché Ne laisse personne te condamner Ne laisse personne Te condamner T'accuser Mais laisse le sang de Jésus Venir te laver Te purifier Te nettoyer Te rendre pur Plus blanc que la neige Le sang qui purifie Alléluia La Bible déclare Que sans effusion de sang Il n'y a pas de pardon De péché Or celui qui est parti A la croix On l'a vu dimanche ici Une des paroles Qu'il a dit à la croix Père pardonne-le Car il n'est ça Ce qu'il le fait Père sœur Le pardon Il sera prêché En son nom Lorsqu'on parle du pardon Le pardon amène avec lui Oui La purification des péchés La sanctification Le pardon amène en lui En lui Avec lui Le fait que nos péchés Sont lavés Nous avons été justifiés C'est le nom de Jésus Qui peut le faire Si je peux m'étenir Devant vous ici C'est parce que Jésus M'a pardonné Amen 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 C'est le nom qui pardonne Alors dites-vous Toutes les personnes Qui n'ont pas Jésus Ils ne sont pas pardonnés Le châtiment de Dieu Est sur eux C'est pour ça Après la mort Il est réservé aux hommes De mourir une fois Après quoi vient le jugement Quatrième chose Quatrième effet Dans le nom de Jésus Quatrième effet Dans le nom de Jésus Le nom de Jésus Transforme Transforme Des vies Laissez-moi vous dire Aucun nom N'a le pouvoir De vous changer Positivement Sinon Tout ce qui va en prison Serait changé Depuis longtemps Il y en a même Qui rentrent en prison Quand ils sortent Ils deviennent Oui ou non Oui ou non Combien de parents N'arrivent-ils pas A maîtriser leurs enfants Alors qu'ils sont parents Parce que le cœur de l'homme Est tellement méchant Tortueux Mais laisse-moi te dire Même si le cœur est dur Comment Je connais un nom Qui est plus dur Alléluia Ce nom là Est comme un marteau Lorsque tu le reçois Même si ton cœur Est éduit Tu reçois un cœur de chair Le nom de Jésus Transforme Et regarde ton voisin Tu dois être transformé De Corinthiens 5 verset 17 La Bible dit Si quelqu'un est en Christ Oh pas si quelqu'un Est dans une Je ne sais pas Dans une église Mais si quelqu'un Est en Jésus Christ Qu'est-ce qui se passe Il est devenu Une nouvelle créature Les choses anciennes Sont passées Oh toi qui aimes Trop l'alcool C'est du passé Fais comme ça Bye bye Non fais avec moi Bye bye Quoi qui aimait trop La musique du monde Coffee Tu aimais trop Je ne sais pas Tony Hallyday Fais comme ça Bye bye Oh tu ne fais pas Bye bye Donc tu es suspect Fais comme ça Bye bye Dis bye bye La musique mondiale Dis bye bye Les boîtes de nuit Dis bye bye Les mini-jupes Non non tu n'as pas bien dit Bye bye les mini-jupes Non dis bye 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 la drogue Oh bye bye la cigarette Oh toi qui a déjoiné à qui ? Maintenant c'est fini Tu te joins à Jésus Bye bye la joie Fais comme ça Tu sais quand il fait Tu sens quelque chose Mais en Jésus Non seulement je sens Mais j'ai été senti Mais non seulement je douce Mais j'ai été touché Est-ce que je peux parler à quelqu'un ? Le nom de Jésus transforme Il y a des gens ici quand il parlait Quand j'ouvre la bouche pour parler C'était pire que des tigresses Mais la tigresse a été transformée en agneau On te gifle là Tu donnes l'autre jour Dis Amen Oh là tu as du moins à dire Amen Tiens ton ami la transformation Tiens ton ami la transformation Il n'y a que Jésus qui peut le faire Tu vois la manière dont tu es transformé ? Il n'y a que Jésus Au travers de sa parole Et de son esprit Lui seul peut être changé Lui seul peut être transformé Oh est-ce que quelqu'un m'entend ? J'ai dit lui seul peut changer C'est lui qui a transformé le fou de Gadara C'était un homme fou Tout le monde avait peur de lui Mais quand Jésus l'a délivré La Bible dit Il était trouvé assis dans son bon sens Dieu donne un sens à ta vie Oh la folie de ta vie est passée Est-ce que quelqu'un m'entend ? Tu ne pouvais pas passer samedi soir à la maison Même au côté de ta forme Tout le temps tu mentais Tu rentrais tard à la maison Chérie pourquoi tu rentrais tard ? Oh non j'ai fait les heures sup Mais parce que Jésus est venu Fini les heures sup A 17h00 déjà à la maison Oh je suis pas dit dire à quelqu'un Jésus te change Je connais un voleur expérimenté Qui a été changé Son nom c'était Zachary Un voleur de haut niveau Un escroc Mais le jour où Jésus est entré dans sa maison Sans évangélisation Sans parler en langue Sans take it Lui-même Il dit non Si j'ai volé Si j'ai pris des choses Je rends le double Je rends le... Quand Jésus rentre dans ta vie Tu ne peux plus garder le mari d'autrui avec toi Tu ne peux plus garder la femme d'autrui avec toi Les choses que tu as volées Tu vas les restituer Non Parce que Jésus apporte la... Oh ! La transformation Vient de Jésus Et vous allez voir Les églises sont remplies des gens Qui ont piqué les maris d'autrui Qui n'ont jamais rencontré Jésus Tu ne peux pas rencontrer Jésus Et savoir que tu es avec un homme Qui n'est pas le tien Ou la femme qui n'est pas la tienne Quand Jésus a rencontré la femme samaritaine Il dit Amène-moi ton mari Il dit J'en ai pas Il dit Oui tu as eu cinq maris Mais le gars avec qui tu es C'est un petit copain Il dit Oui je vois que tu es prophète Parce que Jésus voit tout Amen, 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 amen Amen, 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 amen Dis avec moi la transformation Non, dis avec moi la transformation Dis Jésus me transforme Dis-le comme un cri de victoire Jésus me transforme Jésus me transforme Je t'assure Jésus va transformer tes enfants Tes enfants ne seront pas dans la rébellion Tes enfants ne seront pas dans la drogue Tes enfants ne se retrouveront pas en prison Tes enfants n'iront pas De grossesse en grossesse Je déclare tes enfants vont se marier Je déclare tes enfants seront heureux Je déclare que ta famille est transformée Je les déclare dans ta vie Dis avec moi Jésus transforme Ce que je vous dis c'est la vérité Ce que la police ne peut pas faire Jésus le fait Ce que la gendarmerie ne peut faire Jésus le fait Ce que l'homme ne peut faire Jésus le fait Le nom qui transforme C'est le nom de Jésus Alléluia Alléluia C'est pourquoi ne t'inquiète pas Même si ta femme a du mal à comprendre Même si ton mari a du mal à comprendre Présente-le Même si ton mari a fui la maison Quand il part Il pose seulement la main sur l'oreiller Là-bas où il est Il va se sentir J'ai des nausées J'ai des migraines Chéri tu es où ? Je dis je suis sur les lits Je t'attends Lui-même il va venir Tu comprends ? Transformation Tu as ton ami Transformation J'ai l'impression Tu ne crois pas Ici j'ai l'impression J'en ai quoi J'ai dit Transformation Frère Tu dois comprendre ce message Parce que si tu le minimises Tu vas voir la transformation négative Mais quand je parle de transformation de positif Le mal est terminé Le mal est fini Et il te change Alléluia C'est vrai quand tu es transformé de l'intérieur Même l'extérieur aussi devient transformé Tu n'auras pas beaucoup de fonds de teint Besoin de fonds de teint Ou beaucoup de fonds de maquillage La transformation intérieure Va affecter aussi ton... Il y a quelqu'un m'entend Tu n'as pas besoin de mettre trop de cheveux Pourquoi un mari Un homme te regarde Un homme va regarder le coeur Il dit Non, un coeur comprend Ah, c'est un coeur transformé C'est un coeur Il y a où il y a Jésus Je vais t'épouser Je suis venu dire à une femme célibataire On va t'appeler pour t'épouser On reçoit ta prophétie Je dis On va t'appeler pour t'épouser Est-ce qu'il y a des soeurs célibataires ? Je crois que je vais te lever Dis la mère Est-ce qu'il y a des soeurs célibataires ? On va t'appeler Jésus va t'appeler Écoutez Dieu nous a formés Le diable et le monde nous a déformés Mais Jésus est venu d'outre Alléluia 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 Le monde te déforme La forme est vide Parce qu'il y a un chaos Le diable est descendu Mais quand Jésus vient Ceux qui n'avaient pas de forme Commencent à voir la forme Alléluia Ce que tu vois aujourd'hui Si tu regardais le fin de l'avant Il était en forme vide Mais regarde aujourd'hui Tu m'as sauvé fierté Parce que j'étais Alléluia Est-ce que tu perds ta main sonore ? Jésus seul peut être transformé Je dis Jésus seul peut être transformé Jésus seul peut être transformé Sauf Il y a plus d'un jour où j'ai compris ça Quand j'ai affaire aux gens qui ne me comprennent pas Je ne passe pas mon temps à parler Quand je me fatigue Ah c'est sinon J'ai le présent c'est moi Je dis Jésus Il n'y a que toi qui peux les transformer Les enfants là-haut qui viennent Ils boudent un peu Ils boudent plus que Bouddha Même Bouddha encore Ils boudent bien Mais bon Présente-le à Jésus Ton enfant là-qu'il est venu T'es tué Mais toi là-qu'il t'es tué Mais toi qui Présente-le à Jésus Oh tu n'en comprends pas Je suis venu te dire Présente-le à Jésus Un jour T'as ton ami un jour Dis-lui un jour Jésus va le visiter Qui croyait que Paul allait être changé Paul ravagé l'église Paul terrassait tout le monde Mais un jour Un jour Sur le chemin de Damas Un jour Sur le chemin de Damas J'ai Paul en compte la lumière Il dit à tout Seigneur Je suis Jésus J'ai dit je suis Jésus Que tu persécris Ce jour-là La vie de Paul a été Transomée Dieu va transommer la vie d'un homme Dieu va transommer la vie d'une femme Dieu va transommer la vie de quelqu'un Parce que c'est le seul homme Qui transommer Fait comme ça Jésus J'aimerais qu'on élève le tanda Aujourd'hui c'est lui Dis Jésus Dis Jésus Dis Jésus Oh what a beautiful name Oh what a beautiful name Tu as besoin de l'anxion Tu as besoin de l'anxion Pour chaque chose L'anxion C'est la capacité Surnaturelle De Dieu Pour accomplir quelque chose Même pour tes études Je suis venu te dire Moi je suis Je suis un candidat Qui ne Vous n'allez jamais Retrouver mon nom Dans la liste de l'échec Non parce que j'étudie Matin, midi et soir Je lis la Bible Matin, midi et soir Je n'étudie pas Matin, midi et soir Mais quand je vais étudier Le Saint-Esprit me dit Lise ça Ça ne lit pas J'ai expérimenté ça Qui veut réussir Qui veut réussir Dans les études Je suis en train De faire une licence L'année prochaine Ce sera Ce sera Ce sera Ce sera le master En leadership Je vous assure En mai Rendez-vous Rendez-vous en mai Je vais vous emmener Mon diplôme Direct des Etats-Unis Non c'est pour te dire Que c'est possible On nous a parlé De la science du progrès Tu dois progresser Arrête avec le BP Toi ta vision c'est BP BP c'est ça Je ne connais pas C'est BP la station Essence ou BP Tu te vois Il te dit Sors un peu de la vie Non Non Il ne t'a pas entendu Il touche-le 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 Il sors un peu de la Qui va avoir un diplôme Même si tu ne t'es pas Encore inscrit Qui va avoir un diplôme Oh maman Lève ta mère Ce n'est pas trop T'a qu'il doit voir Je dis Ressort le nom de Jésus Tu as l'onction Pour ça Et je prophétise Que tu seras Le premier de ta classe Et on va demander Comment tu as fait Tu leur diras Le nom Parce que tu dois Évangéliser Comme il n'y a pas D'occasion d'évangélisation J'attends qu'on me pose La question Comment tu fais 100% Jésus Ah De tout ce que je dirais Comment je fais Jésus Même si tu ne prononces pas bien Même si tu dis Jésus Jésus C'est la même chose Jésus Parce qu'en créant On dit Jésus Jésus Sauvait moins C'est Jésus L'avait moins 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 Jésus C'est ça Laisse-moi me louer Bon bon Dieu Bref Jésus C'est un nom Que vous trouvez Dans toutes les langues En anglais C'est Jésus En latin C'est quoi Jésus En lingala Jésus En t'ilouba Non 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 En t'ilouba A A Jésus Ok En allemand En grec Il est où l'ambri ? L'ambri En grec Oessus Voilà le grec A En votre langue En lari Jésus En lari Ok En ta langue C'est quoi Ta langue maternelle Toi qui est ivoirien En baoulé C'est quoi Baoulé Jésus Ok Que chacun dise Jésus Dans sa propre langue Dis-le à votre voix Jésus Yes Non non Dis-le à ta propre langue Yes En fait Vous allez te dire Mais parce que Pourquoi tu dis de répéter Vous savez A chaque fois que je dis répéter Dans le monde spirituel Il y a quelque chose Qui est en train de se passer Il y a un dégagement Dans l'atmosphère spirituelle Donc Ne sois pas religieux C'est comment Dans ta langue C'est Yes En chinois Au nom de Jésus Acclame le Seigneur Alléluia Merveilleux Jésus Luc chapitre 4 Verset 18 à 21 Lorsque Jésus est sorti du désert Il entre dans la synagogue de Nazareth On lui donne le livre On lui donne le livre qui était ouvert Il le déroule Il déroule le rouleau Et il tombe sur l'écrit De Isaïe qui disait L'Esprit du Seigneur est sur moi Parce que l'Éternel m'a ouin Il m'a donné l'onction En gros Il a fait de moi le Christ Parce que le mot Christ signifie ouin Il signifie Messie Il a fait de moi le Messie Le Christ Loin de Dieu Pour annoncer la bonne nouvelle De l'Évangile aux pauvres Il m'a envoyé guérir Ceux qui ont le cœur brisé Libérer les captifs Délivrer les opprimés Ouvrir les yeux des aveugles Publier une année de grâce du Seigneur Et dans Acte 10, 38 Il dit Vous savez comment Dieu a ouin Du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth J'aime cette parole La Bible dit Allant de lieu en lieu Guérissant tous ceux qui étaient Sous l'empire du diable Car Dieu était avec lui Lorsque Jésus arrive dans un lieu Tous ceux qui sont oppressés Leur pression est brisée Quand Jésus arrive dans une église Il y a la manifestation de la main de Dieu Lorsque Jésus arrive dans la vie d'un homme Il y a l'onction Il y a la capacité surnaturelle de Dieu Et Jésus a dit Vous êtes avantageux que je m'en aille Car si je ne m'en vais pas Le Saint-Esprit, le Consolateur Ne vous sera pas donné Mais si je m'en vais Je vous l'enverrai Je demanderai à le Père De vous l'envoyer En mon nom Si le Saint-Esprit est venu Sur toi, sur moi C'est à cause du nom de Jésus Sans le nom de Jésus Personne ne peut recevoir Le Saint-Esprit Sans le nom de Jésus Et c'est ce que Jean a dit Jean baptiste lorsqu'il baptisait Au chant qui venait à lui Il dit Moi je vous baptise d'eau Pour vous amener à la répentance Mais celui qui vient après moi Est plus puissant que moi Je ne suis pas digne de délier La courroie de ses chaussures Mais alors lui Vous baptisera Du Saint-Esprit Et le feu C'est Jésus Qui baptise du Saint-Esprit Et l'église A besoin D'être baptisée Du Saint-Esprit Viens ton ami Tu as besoin du feu Oh you need fire Le monde est trop sombre Le monde est trop glacial Si tu restes dans ce monde Sans le feu Laisse moi te dire Tu vas t'éteindre Tu comprends pourquoi Des fois ta vie Crétienne est yo-yo Un jour ça va Un jour ça va pas Parce qu'à un moment donné Tu t'arrêtes Tu ne demandes plus le feu Chaque jour tu dois marcher Chaque jour tu dois être loin Chaque jour Demande l'onction Pour chaque jour Demande l'onction Tous les jours Que tu sors Tous les jours Parce que le monde est trop froid Le monde est glacial Il y a l'hiver dehors Mais en toi Tu veux avoir la chaleur de l'esprit Le nom de Jésus Tantième point Sixième point c'est ça Vous êtes avec moi ? Est-ce que tout le monde est là ? Sixième point Le nom de Jésus est le fondement de l'église Le nom de Jésus est le fondement de l'église Matthieu chapitre 16 verset 13 à 18 Un jour Jésus pose la question à ses disciples Qui suis-je aux yeux des hommes ? Les uns dirent que tu es Jean-Baptiste D'autres Jérémie, Élie ou l'un des prophètes Et se tournant vers ses disciples Il leur dit Et vous qui dites-vous que je suis ? Et par l'esprit de Dieu Pierre reçoit la révélation Il dit Tu es le Christ, le Messie, le fils du Dieu vivant Et Jésus lui dira Tu es heureux si mon fils de Jonas Ce ne sont pas la chair et le sang Qui t'ont révélé ces choses Mais mon Père qui est dans les cieux Et regardez tout de suite ce qu'il va dire Il dit Moi je dis que tu es Pierre Petros Mais sous ce ordre Petra Qui est Jésus La pierre angulaire Je bâtirai mon église Il y a ton ami L'église appartient à Jésus Dis-lui j'appartiens à Jésus Je bâtirai mon église Et les portes du séjour du monde Ne prévaudront pour un contraire Éphésiens 2, verset 20 Éphésiens 2, verset 20 Vous avez été édifié Sur le fondement des apôtres Et des prophètes Jésus-Christ lui-même Étant la pierre angulaire Quand on parle de l'église L'église est appelée hors du monde Pour qu'il y ait église Il faut qu'il y ait deux ou trois personnes Qui sont réunies au nom de Jésus Tout rassemblement n'est pas église Mais une fois que le nom de Jésus Est invoquée la parole de Dieu Est proclamée là Il y a église Alléluia Jésus est le fondement Et parce que Jésus est le fondement Tu peux être sûr Qu'aucune attaque démoniaque Ne pourra te détruire Aucune flèche de l'ennemi Ne pourra t'atteindre Paul dit dans 1 Corinthiens 3, 11 Personne ne peut poser Un autre fondement Que celui qui a été posé Savoir Jésus-Christ Si nous voulons être l'église de Jésus Un seul fondement que nous devons avoir Pas le sable, l'image des raisonnements humains De la philosophie De la sagesse des hommes Mais la personne de Jésus Tu dois fonder ta foi sur Jésus Tu dois bâtir cette résurrection Et baser sur Jésus J'ai l'habitude de dire Aucun homme ne peut détruire cette église Aucun vent puissant ne peut détruire cette église Aucune parole maléfique ne peut détruire cette église Parce que le fondement de cette église C'est la personne de Jésus Alléluia Alléluia Les fonds vont venir Il va y avoir des attaques Mais la Bible dit Mille tomberont à ton côté 10 000 à ta droite Et tu ne seras jamais atteint Le nom de Jésus Et le fondement Alléluia Alléluia Un fondement inébranlable Un fondement incontournable Un fondement solide Paul dit que le solide fondement posé par Dieu subsiste Avec ces paroles qui lui servent de sceau Frères et sœurs Vous savez pourquoi les églises ferment ? Vous savez pourquoi certaines églises ferment ? Certains ministères ferment ? Le fondement n'est pas Jésus Peu importe les difficultés En fond de Dieu, vous qui me suivez Pasteur, vous qui me suivez Peu importe les vents et marées Les difficultés que vos églises peuvent traverser Quand les églises ont toujours été Sujées aux attaques diaboliques Mais Jésus a fait la promesse Il a dit Les portes de l'enfer n'auront pas le dessus Je suis venu te dire Ton ministère ne s'éteindra pas Ton église ne se fermera pas L'église de Jésus sera enlevée Elle attend l'enlèvement de l'église Les jours de l'enlèvement Septième chose Toujours l'impact Sur les hommes Ou les effets sur les hommes Le nom de Jésus C'est le nom par lequel Toutes les promesses s'accomplissent Nous sommes au septième Il reste encore trois Ça va ? Est-ce que ça va ? Regarde ton voisin Dis-lui ça va Le nom de Jésus C'est le nom par lequel Toutes les promesses de Dieu s'accomplissent Laissez-moi vous dire Que Dieu nous a tous donné des promesses Et surtout pour nous qui sommes enfants de Dieu Nous avons plus de 5000 promesses dans la Bible Et en plus de ces promesses Vous avez des choses que Dieu vous promet Au travers des visions Des prophéties Toutes ces choses Mais laissez-moi vous dire Qu'aucune de vos promesses Ne peut s'accomplir Ou se réaliser En dehors de Jésus De Corinthiens 1 verset 20 Toutes les promesses sont en Jésus Oui et Amen Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit ici A la promesse de Dieu ? Qu'est-ce que Dieu t'a promis ? Moi dans le ministère Dieu m'a dit Nous aurons cette salle C'est presque un million Plus d'un million même Ça paraît beaucoup pour toi Mais laisse-moi te dire Ça va se réaliser Parce que je fais un calcul simple Ici nous payons 3700 euros Calculez fois 20 C'est-à-dire fois 20 ans 240 mois Vous êtes à 886 000 euros Donc ça c'est possible Dis à ton ami C'est possible Il te croit pas Dis c'est possible Je touche ça Là j'ai dit c'est possible Ok Demande ton voisin Tu veux que ça se réalise Dans combien de temps ? Réponds Tu veux que ça se réalise Dans combien de temps ? Ah Ah Que Dieu ait pitié de toi Si c'était moi J'allais dire Maintenant Parce que tu ne crois pas Tu ne crois pas Que Dieu peut toucher Quelqu'un qui vient Je signe juste Le chef pour toi Non 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 J'ai l'impression Tu rêves Tu dis Dieu est capable De tout Mais sauf Il n'y a pas De sauf avec Dieu Le mot impossible N'existe pas Dans le dictionnaire de Dieu Alléluia Alléluia Toutes les promesses Quelles promesses ? Tout lieu que fouler A la plaine de tes pieds Ce lieu t'est donné Oh Toi qui n'as pas de papier Ce sont les français L'administration frantaise Qui dit que tu n'as pas de papier Au ciel Tu es déjà citoyen du ciel Et parce que tu es citoyen du ciel Tes pieds ont foulé La terre de France Je suis venu te le déclarer Peut-être que tu ne le savais pas Mais je te l'annonçais français Tu es française La France n'est pas une terre d'asile Pour toi Mais une terre de mission Arrête de dire France terre d'asile Comment ça veut dire France terre de mission Tiens ton ami France terre de mission Non Dis-lui France terre de mission Ok Je comprends Les français sont en train De bouder comme ça Parce que tu es déjà français Hier tu n'avais rien Tu pleurais Tu faisais la queue A la préfecture Non Tiens ton ami Et à France Terre des missions Fais comme Tape tes pieds comme ça Tape ça bien Tape ça bien Où la France m'appartient Je viens te déclarer Au nom de Jésus Tu vas avoir des maisons Ici Dans cette ville Arrête de penser le bled Le bled Ça sera après Mais Tu n'es pas à être ici Pour être local Tu as quatre pieds de pied Je dis que tu as des possessions Ici Je vais encore plus loin Tu as des immeubles Je vais encore plus loin Tu auras des molles Ici Tiens avec moi France terre de mission Pour savoir que Dieu t'a donné une terre Dieu te donne ça en possession Pas en location Il n'a pas dit Vous allez à Cana Pour être des locataires Il y avait des propriétaires à Cana Il dit Vous chasserez les propriétaires Et vous allez prendre possession Je suis venu déclarer Que tu vas habiter les maisons Que tu n'as pas construites Les jeunes Viendront te dire Homme de Dieu Femme de Dieu Dieu m'a mis à terre De te donner juste cette enveloppe Et dans l'enveloppe Il y a les clés de la maison Il y en a J'ai l'impression Qui ne croient pas Je suis venu déclarer Aujourd'hui Nous parlons du nom de Jésus Les promesses de Dieu Sans lui et Amen Mon Cana Ce n'est pas là-bas Mon Cana C'est ici Paris C'est ton Cana Je te dis Paris C'est ton Cana Paris C'est ton Cana Alors quand tu vas rentrer aujourd'hui Regarde déjà dans la carte Où est-ce que tu veux Toi tu as bien fait Ah Les petits Ils sont trop dangereux Moi aussi J'ai mis ma semence Il faut sceller ces choses Ça c'est très dangereux Il y a quelque chose Qui est en train de se passer ici Je dis Les promesses de Dieu C'est en Jésus Rien n'est impossible Lorsqu'il y avait la famine Élisée a dit Demain A la même heure Il y aura la nourriture à l'abondance L'officier du roi a dit Même si Dieu ouvre le ciel Cela n'arrivera pas Ce n'était pas dans un futur éloigné Dans un futur proche Et il disait Ecoute Tu le verras Mais tu ne le mangeras pas Mais je ne veux pas que tu sois comme cet homme incrédule Quand tu as la foi En nom de Jésus Tu crois que c'est possible Bon je suis venu te dire Tu vas peut-être acheter une maison aux enchères Ça coûte peut-être 500 000 euros On va te les vendre à 100 000 Est-ce que tu te demandes ce soir ? Est-ce que tu te demandes ce soir ? Je dis Reçois les promesses de Dieu Pour ta vie Au nom de Jésus Reçois-les Le nom qui change les choses La malédiction sera changée en bénédiction L'échec sera changé en réussite La pauvreté sera changée en richesse Il a dit que le pauvre dise qu'il est riche Dieu reconnait que tu es pauvre Mais il t'interdit de dire que tu es pauvre Parce qu'il sait que ton miracle sera la parole Oh et Jésus est la parole Il dit la parole est dans ta bouche Dans ton cœur C'est la parole de foi que tu dois déclarer Je suis venu te dire Quand tu as des situations négatives Après avoir prié Ne pleure pas Commence à parler Commence à déclarer Laisse-moi te dire Le mur entendre Oh le mur entendre L'atmosphère entendre Vous savez Jésus Quand il y avait la tempête Il a dit Mère tais-toi Il a dit à la tempête Silence Les choses sont arrivées La nature va entendre Tu vas des préfectures Libère ma carte Alléluia Alléluia Dis avec moi le nom de Jésus Les promesses Eh Non 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 J'ai des promesses Il a dit je serai la tête Et non la queue Tu viens dans ce pays Tu commences femme de ménage Il ne reste pas femme de ménage Ton main est une entreprise de ménage Peu importe où est-ce que tu commences Le problème ce n'est pas où est-ce que tu commences Le problème c'est où tu vas finir Où tu vas Je suis venu te déclarer Tu ne vas plus rester à ton niveau Je suis venu te déclarer au nom de Jésus Le nom de Jésus te place à la tête Tu as dit je ferai de quoi ? C'est-à-dire il vient Il te prend Et il fait de toi la tête Et devient la tête Dans ton entreprise Tu deviens la tête Dans tes projets Tu deviens la tête Même si tu étais choisi En prison On viendra te chercher Je suis venu te déclarer On va venir te chercher On va venir Je dis on viendra te chercher On va te mettre là On n'a personne d'autre que toi C'est ton profil qui nous intéresse On va regarder l'écran libre des hommes de Dieu On va dire on connait les hommes de Dieu Mais le tout classe là C'est cet homme pour doser C'est un être du Seigneur On viendra te chercher Je suis en tête Tout va prendre la vol des nègres Je les déclare Tu n'es pas appelé à voler Comme les canards dans la basse-cour Quand tu voleras Il ira dans les lieux élevés Je vais me réjouir Par le Dieu de mon salut Il rend mes pieds semblables A chez le biche Et il me fait marcher Dans mes lieux élevés Beaucoup ici là Je vois même des jeunes là Quand je me connais Ils n'avaient rien Zéro Mais regarde aujourd'hui Hier Tu étais informé vite Tu auras une maison Tu vas te marier Tu auras des enfants Tu seras propriétaire Et pour tout couronner Tu es un grand serviteur de Dieu Tu vas gagner des milliers Comme à Jésus Amen 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 Tu le crois Il lève la main Dis je crois Dis je crois Dis en Jésus Toutes les promesses Sans lui Sans lui Et Amen Amen Alléluia Alléluia Huitième chose Le nom de Jésus guérit les malades Tout ça c'est les impacts Les effets dans la vie des hommes Vous voyez comment le nom de Jésus est tellement bon Et tu veux négliger ça Mais il ne néglige pas Le nom de Jésus guérit les malades Acte chapitre 3 verset 1 à 6 Il y avait un homme boiteux qu'on mettait dans la belle porte N'importe quoi Appelait la belle Il était là en train de demander le monde à chaque fois Mais un jour Dis avec moi un jour Un jour Oh Jésus passe Plutôt Jésus n'était plus Il était déjà ressuscité A monter au ciel Ses disciples sont passés Pierre et Jean Ils arrivent Ils voient la personne qui tend la main Il était boiteux Pierre lui dit Écoute Je n'ai ni or Je n'ai ni argent Il n'y a pas que l'argent et l'or ne peuvent pas tout résoudre Il y a des choses que le matériel ne peut pas résoudre Il n'y a que le nom de Jésus Il dit Je n'ai ni or Ni argent Mais ce que j'ai Je te le donne Ce que j'ai Je te le donne Ce que j'ai Je te le donne Au nom de Jésus Lève-toi Et marche Et la Bible dit Le boiteux S'est levé D'un bon Il a télépié Il pourrait qu'il ait hésité Pierre l'a unis par la mer Et s'est levé Et qu'elle a commencé à marcher Il sautait Il est entré dans le temple Il dit Jésus m'a guéri Jésus m'a guéri Frère sœur Le nom de Jésus guérit Il guérit le cœur brisé Ton cœur qui a été brisé Par des déceptions Tu as fait confiance aux gens Les gens t'ont déçu Les gens t'ont trahi Sache que Jésus te guérit C'est lui seul qui peut cicatriser ton cœur Tu as été abusé Jésus te guérit Tu as été violé Cela a laissé un traumatisme dans ton cœur Le nom de Jésus te guérit maintenant Tu es malade sous le plan spirituel Le nom de Jésus te guérit Tu es malade physiquement Peu importe le nom de ta maladie Le nom de Jésus vient et te guérit Le nom de Jésus a en lui la guérison Quand on parle de la guérison On voit le rétablissement Le retour à l'état initial De quelque chose qui était gâté Abîmé, détruit Il vient Il dit, il dit, il dit Il ne brisera pas Il dit, il dit, il ne brisera pas Le roseau cassé Il dit, même si tu es cassé Même si tu es cassé, brisé Il dit, il va rebâtir Sous des anciennes ruines Laisse-moi te dire Tant maladie a une guérison Le nom de Jésus Très seul le nom de Jésus guérit le malade Un jour, Jean, Jean Baptiste était en prison Il entendait des choses au sujet de Jésus Dans Luc chapitre 7 Il envoie ses émissions pour dire à Jésus Es-tu celui qui devait venir Ou devons-nous l'entendre d'un autre Et la Bible dit, au même instant Jésus Christ a fait beaucoup de miracles Il a dit, allez dire à Jean ce que vous voyez Les aveugles voient Les sourds entendent Les boiteux marchent Les paralytiques sont guéris Les lépreux sont purifiés Et les morts ressuscitent Et la bonne nouvelle du royaume est annoncée aux pauvres Heureux celui pour qui je ne serai pas Une occasion de chute Frères, sœurs, lorsque tu portes avec toi Le nom de Jésus Sache que c'est le nom qui guérit les malades Dans Marc, il a dit quoi ? Voici les miracles qui accompagneront Ceux qui auront cru En mon nom Ils imposeront les mains aux malades Dis, j'ai la guérison dans mes mains Regarde tes mains Fais comme ça dans tes mains Dis, j'ai la guérison dans ses mains Dis-le avec moi en trois J'ai la guérison dans ses mains Quand tu as affaire à un malade Avant même de venir chercher le pasteur Parce que tu es fils de Dieu Tu portes ce nom en toi Sache que tu peux guérir cette personne malade Impose simplement ta main Et tu verras le miracle Ne doute pas en disant Si ça marche, ça ne marche pas Impose Le nom de Jésus guérit Et mère Et mère Et mère Qui veut vivre les guérisons dans sa vie ? Qui veut que Dieu l'utilise pour guérir les malades ? Tout à l'heure on va prier Je suis presque à la fin On va prier Oulala Dieu va vous utiliser Je vous assure, Dieu va vous utiliser Vous allez venir avec des témoignages Vous allez venir avec des témoignages Pas le pasteur seulement qui doit se déplacer Vous-même Allez-y Vous allez voir tout ce que Jésus va faire Alors deuxième grand point Les effets du nom de Jésus sur le diable et les démons Il nous reste deux points, on termine Les effets du nom de Jésus sur les démons et le diable Neuvième point, vous notez Le nom de Jésus chasse les démons Wow Le nom de Jésus Chasse les démons Les démons, c'est qui ? Les démons sont des entités spirituelles Qui sont dépourvues de corps Mais qui ont besoin de corps pour agir et manifester leurs oeuvres Un démon est un esprit, vous ne le voyez pas Mais pour manifester ses oeuvres Il a besoin d'habiter un corps Et le corps qu'ils aiment habiter ce sont les hommes Pourquoi ? Parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu Et lui aussi veut habiter l'homme pour le posséder et le conduire à la mort Et vous verrez que depuis tout le temps Depuis la Bible, l'Ancien Testament Aucun oin de Dieu Aucun homme, une femme de Dieu Quelles que soient leurs actions, les prophètes, les rois, les sacrificateurs Aucun d'eux n'a chassé les démons Parce que chasser les démons Il fallait avoir un pouvoir Alléluia Est-ce que vous me suivez ? Est-ce que tout le monde est là ? Pour chasser les démons, il faut un pouvoir Même David, lorsqu'il jouait la arme Le démon qui agitait Saûl N'était pas parti chasser Mais il était apaisé Simplement Mais lorsque Jésus est venu Dis avec moi, lorsque Jésus est venu Là même les salariés ont vu quelque chose qu'ils n'avaient jamais vu C'est-à-dire qu'on était dans une réunion On pouvait être dans une réunion comme ça Jésus parle, il enseigne, il enseigne Et puis là-bas Un mouvement Et Jésus dit Part Et le salarié était là Et il dit Quel est cet homme-là Qui enseigne avec autorité ? Je suis venu te dire Ton autorité sera reconnue Tu vas aller dans une réunion de famille Tu n'es pas pasteur Tu n'es pas diacro ancien Mais tu es seulement fils de Dieu Mais parce que tu as l'onction de Jésus Parce que tu as le nom de Jésus Quand tu vas commencer à parler Quelque chose a commencé à se passer Un jour je suis allé faire des courses à Carrefour Écoutez Je suis à Je suis chez la Comment l'appelle la caissière ? Je suis à la caisse Tu es avec moi à la caisse Ok, tu as fait des courses Tu as ton carnet Tu arrives Il y en a qui disent Il y en a qui disent Lui il va pas au Cadiac à Carrefour Oui, j'ai le Cadiac à Carrefour J'ai entendu ça dans mon esprit Je te réponds Oui Ce n'est pas réservé à une catégorie de personnes Non, laissez-moi faire un break Arrête de penser que tu ne peux pas avoir un Cadiac à Carrefour Tu commences à trop calculer Sois délivré aujourd'hui Que Dieu te pardonne et sois délivré Voilà, j'avais un Cadiac à Carrefour Entendu ? Bien Dieu, c'est vrai J'ai entendu ça dans mon esprit Je ne sais pas ce qui Je ne vais pas t'exposer Si toi-même tu es encouragé Je vais me voir à la fin Et pendant que je fais passer Les effets Je sens que la personne Commence à s'agiter Parce que souvent Souvent moi quand je marche Souvent Même quand je fais les courses Très souvent Bon, maintenant j'ai changé Après les habitudes J'ai toujours ma Bible avec moi Même quand je fais les courses Et je suis souvent en langue Je prie souvent en langue Quand vous priez en langue Vos batteries sont rechargées Vous êtes constamment honnêtés Oui Quelque chose va se passer ce soir Alléluia Est-ce que vous êtes là ? Et je commence à sentir L'agitation, l'agitation Et la dame subitement Elle devient méchante Elle commence même à me parler Limite m'insulter J'ai dit Tu as eu la chance Parce qu'il y avait des gens Sinon j'allais te faire La délivrance tout de suite Vous imaginez À Carrefour Tu dis Dès mon sort Et vous voyez la caisse Celle qui a la caisse Abandonnée Là c'est la sécurité Qui va venir vous récupérer Mais je dis que cela arrive Pour ton nom de Jésus Tu vas arriver dans un bureau Tu vas voir le directeur Le boss Et tout de suite Comment ça s'est passé ? Comment tu vas me dire ? Je maîtrise le nom de Jésus Ça m'arrive d'aller dans les hôpitaux Prier pour les malades Récemment Trois hôpitaux Dans lesquels je suis parti Une fois je t'ai venu avec Teddy Teddy tu te rappelles ? Je suis parti à l'hôpital Parce que très malade On arrive là Personne qui avait se suicidé Je dis c'est un esprit Commence à prier Des mots Des mots Des mots Aujourd'hui aller sortir de l'hôpital Récemment C'est un jeune Qu'on m'a appelé Je vais dans l'asile des fous Tu vois les gens comme ça Vous êtes bien Vous qui êtes là Vous voyez des choses inimaginables J'ai été choqué J'ai dit wow Des choses comme ça existent Oui Des gens bizarres Mais c'est pas eux Ils sont malades Possédés Des gens dans la salle Un jeune de 17 ans Je le regarde T'as perdu la tête J'impose ma main J'étais avec sa maman Je lui pose la main Au nom de Jésus J'ai dit Des mots de folie Sors Ils commencent à vomir Ils vomis 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 Et après Dieu me dit De lui dire Avant la fin de la semaine Tu sors Et Dieu a exorché cela Avant la semaine A fin de la semaine Il est sorti de l'hôpital Alors que le médecin avait dit Il allait rester là Pour si c'est combien de mois Père Seul Les démons existent C'est les démons Qui nous fatiguent Qui fatiguent nos familles Qui fatiguent nos affaires Qui fatiguent nos enfants Les démons sont là Un jour Pierre Paul partait Il y avait une femme Qui avait un esprit De piton Qui l'a fatigué Ces hommes là Sont des esprits Et vous savez Il y a même des démons Qui viennent fatiguer Les passeurs à l'église Ils sont là Pour fatiguer Tes pompés Tes pompés L'onction Voilà Je précise Ils sucent tout C'est comme Le sang su Après avoir tout vidé Si tu n'es pas Quelqu'un Qui se recharge Souvent Tu tombes dans le péché Ah oui Ça existe C'est pourquoi Si tu es âme de Dieu Femme de Dieu Sache que la vie De prière Est indispensable Ce n'est pas une option C'est une obligation Alléluia Alléluia Et Pierre Paul piton Se retourne Il dit Esprit de piton Sors de cette femme C'est un esprit Qui apportait La révélation La fausse révélation Et par cette fausse révélation Ça amenait Beaucoup de gains Il y a des démons Qui travaillent Pour amener Beaucoup d'argent Aux gens Maintenant imaginez Vous cherchez Ces démons C'est-à-dire Toute l'entreprise Tombe Paul était A la base De la faillite D'une entreprise Et je confesse Au nom de Jésus Toutes les entreprises Basées sur L'esprit de piton Le mensonge Les mauvaises choses Dans mon environnement Ça tombe au nom de Jésus Alléluia 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 Il faut que les simons Les magiciens Ferment les boutiques En France Il y a trop Des voyants Tu n'es pas fatigué De tous les chrétiens Ils chasseront Les démons Voici les miracles Qui accompagneront Ceux qui ont cru En mon nom Ils chasseront Les démons Et je déclare Qu'à partir d'aujourd'hui Tous les démons De ta famille Tu vas commencer S'ils chasser Les démons Sur la famille Tu vas les chasser Tout les démons Je disais Tous les démons Qui amènent Les blocages Dans ta famille Tu vas les chasser Tous les démons Qui amènent La stérilité Dans ta famille Tu vas le chasser Pour les démons qui amènent la confusion dans la famille Tu vas le chasser Je dis tu vas le chasser Au nom de Jésus C'est le nom que Même les démons quand ils arrivent Vous savez que dans le monde des ténèbres Ils n'aiment pas entendre le nom Jésus Quand tu dis Jésus C'est comme s'ils avaient une foudre En effet c'est comme une foudre Jésus a dit Je vous ai donné le pouvoir De marcher Viens avec moi je marche Sur les serpents Sur les scorpions Et sur toute la puissance Est-ce que tu peux le déclarer Et sur toute la puissance De l'ennemi Et rien ne peut me nuire Et n'ai pas peur d'un démon On te dit dans notre famille Il y a un démon là Il y a un esprit Où les gens ne dépassent pas un certain âge Ils vont mourir avant Tu dis eux c'est eux Avec moi je change les choses Je suis venu te dire Tu es dans ta famille Pour changer les choses On a dit tout le monde meurt du diabète Tu ne mourras pas du diabète Toi tu vivras Tu ne mourras pas Tu vivras Et tu raconteras Les œuvres de l'éternel Au nom de Jésus Tu brises la malédiction familiale La malédiction ancestrale Oh dans notre famille Tout le monde est polygame Ça ne sera pas ton cas Dans ton cas Tu vas amener un changement L'homme fort sera dépouillé Amen Amen Est-ce que vous savez Que les démons connaissent le nom de Jésus Il n'y a que les chrétiens Qui ne connaissent pas bien Jésus Si tu connaissais Jésus Tu allais savoir Que tu as à toi Une puissance terrible Alléluia Quand Jésus marchait Les démons savaient Ils disaient Non, non, non Qu'est-il entre toi et nous Tu es venu nous perdre Un jour Vous avez connu l'histoire Les sept filles de Séba Les sept filles de Séba Ils ont chassé les démons Au nom de Jésus Christ Que Paul prêchait Vous savez ce que les démons ont dit Les démons ont dit Nous connaissons Jésus Il avait dit Tu crois Les démons aussi croient Mais ils tremblent Mais toi tu crois Tu ne trembles pas Mais ils tremblent Ils connaissent ce nom là Je te parle d'un bon nom Pendant que je parle du nom de Jésus Il y a une armée d'anges Dans tous ces quartiers Aucun démon ne peut circuler Le problème c'est que tu ne vois pas Tu regardes dans l'herbe Tu ne peux pas les voir Ils sont là Alléluia Nous connaissons Jésus Et nous savons qui est Paul Ma prière est qu'à partir d'aujourd'hui Que les démons savent qui tu es Que les démons sachent qui tu es Toi tu es là Tu ne fais pas peur aux démons Vraiment Touche ton voisin Dis oui C'est trop malheureux pour toi Touche-le un peu Touche-le Touche-le Dis mon frère ou ma soeur Regarde le dis Mon frère ou ma soeur Non non Je te demande de lui parler Dis-lui mon frère ou ma soeur A partir d'aujourd'hui Fais peur aux démons Non dis-lui A partir d'aujourd'hui Les démons doivent te connaître Non 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 Il ne t'a pas bien entendu Dis-lui A partir d'aujourd'hui Les démons doivent te connaître Est-ce que tu sais que moi Les démons les connaissent Une fois on faisait la délivrance Quand j'arrive Il dit non Pas toi Sors d'ici Et pourquoi non non Toi tu nous chaches trop Tu nous fais trop d'images Je dis ah tu ne connais Ca fait du bien de savoir Que les démons te connaissent Mais non Quand les démons te connaissent Toi Toi tu me chasses Arrête Hier tu étais où Hier tu étais où C'est pourquoi Quand tu chasses des démons Sois sûr que tu partes Dans la sanctification Les démons Toi tu veux me chasser Hier tu étais où Hier tu étais là-bas Tu étais à l'hôtel là-bas Et aujourd'hui tu veux me Au nom de Jésus Sors Sors Je ne sors pas Sors Je ne sors pas Sauter Je ne sors pas Fini A partir d'aujourd'hui Tu reçois la puissance Même à distance Tu vas te délivrer Ta famille Aujourd'hui même au téléphone On te dit que ta famille Là-bas ça ne va pas Tu dis je lis l'esprit Et je le chasse Dans le lieu d'arrivée Frère et soeur Quand on chasse Quand on est donné Dans la dimension spirituelle Tu n'as pas besoin D'être là Tu n'as pas besoin Parce que le nom de Jésus On perd Dans l'atmosphère Tu peux être ici en France Mais tu libères ta famille En Guadeloupe Tu libères ta famille En Martinique Tu libères ta famille Aux Etats-Unis Au Canada Je te dis le nom De Jésus est puissant Parce qu'il est puissant Quel sorcier viendra Visiter tes enfants Pendant qu'il dort Vous savez qu'en Afrique On voit beaucoup Des crashs d'avions nocturnes Vous connaissez Les crashs d'avions nocturnes Un homme ou une femme Utilisaient son balai Vous voyez le balai non ? C'est un avion Dis lui c'est un avion Dis à ton ami c'est un avion Il vole Il vole Et puis il bloque Les carburants Crache Vous savez pourquoi ? En fait il a survolé Une zone Qu'on ne survole pas Vous voyez dans la zone là Il y a un enfant de Dieu Qui prie Rebouche J'ai craqué Rebouche Vous voyez Au moment où nous sommes ici S'il y a un passage ici Vous allez voir Un atterrissage forcé Là Je prie que Tous les sorciers De ton immeuble Tous les satanistes De ton coin En fait Si tu commences à réaliser Que beaucoup Commencent à déménager Dis je comprends pourquoi Il va y avoir Des déménagements Parce que tu dégages Le nom de Jésus Vous savez Quand je dis chasser les démons C'est pas seulement Quand tu es face à un démon Tu dis je te chasse Notre présence Dans cette enceinte ici Tous les démons Qui géraient ici Ont été chassés Je vous assure Quand tu entres Dans une maison Tu occupes un appartement Une maison nouvellement Ceux qui occupaient Cette terre là Parce que toi Tu es arrivé là Ils sont obligés Je dis bien Obligés de partir Amen Ça c'est le fait Philippiens 2 9 A qui se le dit C'est pour cela Que Dieu lui a donné Le nom Qui est souverainement Et le veille Au dessus de tout Afin qu'au nom de Jésus Vous genoux fléchissent Dans les cieux Sur la terre Et sous la terre Au ciel Les anges Sur la terre Les hommes et les démons Sous la terre L'enfer Fléchis au nom de Jésus Mon frère Ma soeur Le nom de Jésus Est puissant Réalise-le Et crois-le Si tu as le nom de Jésus Partout où tu arrives Tu chasses les démons Amen 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 Qui veut entendre La dernière partie Qui veut entendre La dernière partie Oh là là Si tu es fatigué Je m'arrête là Qui veut entendre La dernière partie Dis avec moi Les effets sur Dieu Dis avec moi Les effets sur Dieu Lui-même J'ai découvert Que le nom de Jésus Avaient les effets Sur Dieu lui-même Dixième point Notre dernier point Le nom de Jésus Est la solution J'ai dit Amen à moi Le nom de Jésus Est la solution Quand je parle De la solution Je parle De la réponse De Dieu A tout genre De problème Quel est le problème Qui te mine Quel est le problème Que tu rencontres Mon frère Ma soeur Le nom de Jésus Est la solution Jean chapitre 14 Verset 12 A 14 Jésus dit Celui qui croit en moi Fera aussi Des oeuvres Que j'ai fait Et il en fera De plus grandes Parce que je m'en vais A mon père Le nom de Jésus Le nom de Jésus Je n'ai pas encore fini, je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini, je n'ai pas fini, je n'ai pas fini, je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini, je n'ai pas fini, je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini, je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini, je n'ai pas fini, je n'ai pas fini. 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 L'asile, la gazon, la grande armée que j'ai envoyée contre vous. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Je dis bien, le temps que tu as perdu, reçois-le. Les affaires que tu as perdu, reçois-le. Les hommes que tu as perdu, tu les récupères. Tout ce que tu as perdu, l'argent que tu as perdu, tu les récupères. Merci. Merci. Il y a une de vos russes là. Dis avec moi, je reçois. Dis avec moi, je reçois. Au nom de Jésus. Asseyez-vous encore quelques minutes, nous sommes à la fin. Est-ce que tu commences à comprendre pourquoi le nom de Jésus est si bon? Dans Marc 11, verset 24. Marc 11, verset 24. Jésus dit, tout ce que vous demanderez en priant. Tout. Regarde ton voisin, regarde comme ça dit. Tu dois tout demander. Le problème c'est que tu ne l'y reçois pas parce qu'il y a des choses que tu ne demandes pas. Ou quand tu demandes, tu demandes mal. Dans le but de satisfaire tes passions. Mais quand tu les demandes, demande-le pour deux raisons. Que Dieu soit glorifié et que toi-même tu puisses bénéficier de ces choses. Ne demande pas les choses. Ah, moi je demande une belle voiture. Comme ça, on verra que j'ai une belle voiture. Dieu ne te donnera pas. C'est mal demandé. Demande une belle voiture parce que tu veux aller en mission. Alléluia. Qui sont ceux qui viennent à leur mission? Je prie que vous receviez cela. Vous recevez. Vous recevez. Dans cette douceur-là, vous allez témoigner. Il y en a même avant d'ici décembre, vous allez témoigner. D'ici l'action des grâces de décembre, vous allez témoigner de cette veillée. C'est notre dernière veillée de l'année. C'est pourquoi tu as bien fait d'être là. Jusqu'à 31, on n'aura plus de veillée. C'est notre dernière veillée. Le nom de... Est-ce que tu peux le dire encore un peu plus fort? Le nom de... Tu auras une belle voiture. Une voiture puissante. Et tu vas aller gagner les âmes avec. Quand tu viendras dimanche, tu ne viendras pas seul. Tu viendras avec trois âmes, quatre âmes. Parce que c'est pour ça que tu démontes. Ne viens pas pour dire, on va sentir, on ne va rien sentir. Et sous nous, on sent le Saint-Esprit. On ne sent pas les matériels. Amen, amen, amen. Il ne va pas acheter un vêtement pour dire, on va voir que j'ai des beaux... Non, non, non. J'ai dit, mes beaux vêtements, comme vous voyez, ma cravate, elle est belle, n'est-ce pas? C'est pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas pour me faire voir, c'est pour la gloire de Dieu. Puis c'est pour la gloire de Dieu. Voilà. Tout doit être pour la gloire de Dieu. Tout ce que vous demanderez par la prière, il dit, croyez que vous l'avez reçu. Je suis venu te dire, ce que tu as demandé, tu l'as déjà. 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 Les enfants, tu l'as déjà. Toi qui viens de te marier, les enfants, tu l'as déjà. Ton mari va venir, ma soeur, derrière. Chantal, ton mari va venir. Tu l'as. Tu l'as. Cette année ne finira pas. On va te demander un mariage. Ma soeur, le problème, c'est que tu dis, je suis trop âgé, j'ai des enfants. Je ne vais pas dire, ne regarde pas les obstacles. Regarde à Jésus, tu es la solution. J'ai dit, un homme de ton âge viendra te dire, tu es trop belle. Et si tu es un frère, cette année, tu verras. Dieu va enlever le voile, les écailles. Tu n'es pas un Ivoirien. Tu verras. Pas la nation Ivoirienne. Un Ivoirien, c'est celui qui ne voit pas. Tiens ton ami, je reçois. En lévant ta main, je reçois. Jésus est la solution pour cette résurrection. Jésus est la solution pour cette église. Toutes les familles de cette église sont bénies. Je vous assure, vous nagez sous la protection de Dieu. Vous n'aurez pas d'accident. Ni de véhicule, ni d'accident d'avion. Rien, rien, rien. La protection de Dieu est sur vous et sur vos enfants. À l'école, tu ne seras pas au mauvais endroit et au mauvais moment. Je te dis la vérité. Aucun attentat ne te surprendra. Le diable ne te surprendra pas. C'est ta part parce que Jésus est ta solution. Pendant que tes enfants dorment, où ils sont à l'école, partout où ils sont, il y a la main invisible de Dieu. Il y a l'ange éternel qui est comme retour de ceux qui le créent. Amen, 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 Amen. Jean chapitre 16, verset 24. Jésus dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. Hey! Je me rends compte que jusqu'à présent, je n'ai pas demandé. Ma sœur, toi qui penses que tu as trop prié. Si je demande encore ça, ça va être trop. Est-ce que Dieu a suffisamment de réserve pour me donner? Il n'y a jamais trop. Regarde, touche ton voisin, il n'y a jamais trop. Maman, il n'y a jamais trop. Touche de dit, il n'y a jamais trop. Tu as besoin de combien pour ton projet? Tu dis, ah, Seigneur, j'ai besoin de... Tu dis, bon, j'ai besoin en réalité de 300 000 euros. Mais si je demande 300 000, c'est comme si Dieu nous rappelait assez. J'ai demandé seulement 150, mais qui t'a dit ça? Je suis venu te donner une bonne nouvelle. Depuis que tu pries jusqu'à présent, tu n'as encore rien demandé. Touche, depuis que tu es converti jusqu'à présent, tu n'as encore rien demandé. Mais aujourd'hui, Jésus te dit, c'est Jésus, le nom dont on parle. Il dit, demandez. Aujourd'hui, je veux avoir une grande liste. Aujourd'hui, je veux déployer une grande liste. Je veux commencer à écrire ma demande. Je veux commencer à écrire ma demande. Demande numéro 1. Demande numéro 2. Demande numéro 3. Demande numéro 4. Ne limite pas la liste de tes demandes. Tu as demandé 10 choses. C'est normal que Dieu ne te donne que 10 choses. Il te sera fait selon ta foi. Qui a une grande foi? Qui a une grande foi? Regardez ma foi. Si je devais regarder la taille de notre église, je n'allais pas présenter ce projet. Mais le problème, c'est que je ne regardais pas. Je ne regarde pas la poche. Je regarde la poche de Dieu. Je dis, je regarde la poche de Dieu. Je regarde la poche de Dieu. Ce projet d'acquisition des bâtiments. Tous ensemble, nous réussissons. Nous réussirons. Levant nous et bâtissons. Ça, nous le possédons au nom de Jésus de Nazareth. Je dis bien, nous le possédons. Il y aura des salles de conférence des enfants. Il y aura un restaurant. Il y aura des bureaux. Il y aura une grande librairie. Et je prophétise même, on aura des appartements pour recevoir les sans-abri. L'église est la femme de Jésus. C'est le coup. On doit démontrer au monde que nous ne sommes pas des témoignants. Dis avec moi, tout c'est tout. Je finis là. Dis avec moi, tout c'est tout. Dis encore, tout c'est tout. Au nom de Jésus. Frère, le Jésus dont nous parlons, et ça c'est ma dernière phrase. Aujourd'hui, il y a beaucoup de doctrines qui spéculent. Oh non, Jésus était noir. Vous avez entendu ça? C'est le Dieu de noir. Et quand on va dire, il n'est ni noir. Non, touche-le bien. Touche-le bien. Dis-le, il n'est ni noir. Il n'est ni blanc. Il n'est ni juif. Il n'est pas jaune. Il n'est pas vert. Il n'est pas chocolat. Il est Jésus. Dis-lui, il est Jésus. Ne rentre pas dans ce débat-là. Le Dieu de noir, Jésus. Non! Paul dit, si nous l'avions connu selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus selon la chair, mais selon l'esprit. Frères, sœurs, Jésus n'a pas de race, Jésus n'a pas de couleur, de peau. Jésus n'a pas d'ethnie. Les juges ne peuvent pas dire, c'est notre Jésus. Non! Il est aussi le Dieu des Français que nous sommes. Il est le Dieu des Américains. Il est le Dieu des Français. Il est le Dieu des Africains. Il est le Dieu des Chinois. Il est le Dieu de ceux qui habitent les îles. Il est le Dieu de tout le monde. C'est Jésus et d'esprit. Il est vivant. Est-ce que tu m'entends? Je me laisse célébrer son nom. Il est vivant. Il est puissant. Il est glorieux. Il est magnifique. Il est merveilleux. Il est couronné de gloire et de magnificence. Le seul nom que l'univers n'a jamais connu. Le seul nom qui est capable de sortir l'hasard de la tombe. Alors qu'il était là dans la tombe depuis plusieurs jours. Lorsque Jésus se pointe, il y mette la pierre. Et il crie à l'hasard, sors! Le seul nom capable d'apporter la résurrection à tous qui étaient morts. Le seul nom capable de changer les situations. Le nom qui déplace les montagnes. Le nom qui préifie. Le nom qui sanctifie. Le nom qui élève. De la poussière, il élève les bichons. Il fie le pauvre. Et il le fait à soi avec le grand de son peuple. Pas un autre nom comme lui. Le nom de Jésus. Là où tu es. Lève-toi et lève tes mains vers le ciel. Lève-toi et lève tes mains vers le ciel. Lève-toi et lève tes mains vers le ciel. Oui, j'ai l'air d'amour. Oui, j'ai l'air d'amour. Oui, j'ai l'air d'amour. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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